Dans le noir, je ferme les yeux très fort pour garder un peu de lumière en moi, et j'ouvre les oreilles, très grand, pour écouter tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le noir. Moi, je sais que dans le noir, les meubles bougent, ils se déplacent, la commode à gauche s'en va à droite, la malle à jouer avance jusqu'à la fenêtre, la table de chevet glisse sous mon lit, les meubles me regardent, ils se moquent de moi, je m'en fiche, tant que j'ai les yeux fermés, ils ne peuvent pas me voir. Ils m'adressent des grimaces, alors j'en fais aussi, je me tords la bouche, je tire la langue, j'écrase mon nez, une vraie tête de monstre, c'est moi le plus effrayant. Des fois, dans le noir, je sens quelque chose qui me frôle, à peine, comme la caresse d'une aile, le baiser d'un papillon de nuit. C'est une pensée, une pensée qui vole dans le noir autour de moi. Elles font toujours ça, les pensées. Elles attendent que la lumière disparaisse, et puis, quand tout est calme, elles sortent de leur cachette. Et elles planent au-dessus de moi. Pour les attraper, il faut ouvrir les yeux, ouvrir les yeux dans le noir. Alors la petite pensée se pose sur mon nez. Elles regardent mes yeux ouverts, mes yeux qui ne voient rien. Elles se demandent ce qu'il y a dedans. Toutes les pensées sont curieuses. Alors, elles plongent dans mes yeux. Je baisse les paupières, hop, elle est piégée. Je peux en attraper plein comme ça, dix, vingt. Les pensées ne tiennent pas en place. Elles veulent partir, voyager, explorer le monde. Dans le noir, il n'y a plus de mur, plus de porte, plus de fenêtre. Tout est possible. Alors, les pensées m'emmènent avec elles. Où suis-je ? Dans le ventre d'un dragon qui revient d'une fantastique fête au cœur des montagnes légendaires. Au fond d'une grotte préhistorique, où les ombres dansent sur les parois de pierre. Enfermées dans une caisse en partance pour une île, où se retrouvent chaque nuit tous les rêves des enfants. Au fin fond de l'espace, dans un vaisseau à la dérive qui atteindra un jour une planète aux mille couleurs. Ou dans une cave creusée sous un château abandonné, où est enfoui le plus fabuleux des trésors. Je peux aussi décider de rester ici, dans mon lit, et regarder les murs s'ouvrir vers d'autres horizons. Dans le noir, mon univers est immense, infini. Aucune paroi ne peut contenir mon imagination. Plus tard, quand tout est immobile, quand les pensées sont parties, il m'arrive de me sentir seul, perdu au milieu de l'obscurité. Le noir monte autour de moi, comme l'eau d'un océan. Je suis si loin des autres. Alors je me couche au milieu de mon lit, sur mon radeau. Je flotte dans le noir. Et les meubles de ma chambre disparaissent sous la marée sombre. Et mes jouets engloutis sont des poissons qui nagent parmi les algues et les coraux. Et le courant m'entraîne avec lui, pour une douce traversée de nuit. Et le courant m'entraîne avec lui, pour une douce versée des barres. Et le courant m'entraîne avec lui, pour une douce versée des meubles de la place. Et le courant... Et le courant m'entraîné... C'est parti !